Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis quêtes de la semaine sauvage des soldes de monstres de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors il faut savoir que normalement les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui à 15h. Donc le premier défi va vous demander de dépenser des lingots d'or, donc c'est un défi à plusieurs étapes, il y a au total 5 étapes, donc vous commencez avec l'étape numéro 1 qui est de dépenser 500 lingots d'or et ensuite vous terminez avec l'étape 5 qui va vous demander de dépenser 3000 lingots d'or. Donc pour dépenser des lingots d'or, c'est très simple, vous allez près d'un personnage, vous achetez des armes, vous achetez des objets, vous achetez tout ce que vous voulez, vous allez dans des distributeurs automatiques, vous achetez des armes, vous achetez des objets de soins, tout ce que vous voulez. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages et des distributeurs automatiques qui vont vous permettre d'acheter des objets et de dépenser vos lingots d'or. Donc voilà, quand vous aurez dépensé un total de 3000 lingots d'or, vous aurez terminé ce défi et vous aurez débloqué toutes les récompenses. Alors le deuxième défi va vous demander d'acheter un objet à un personnage. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite chapitre 3, saison 1. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de l'un de ces personnages pour lui acheter un objet. Dès que vous aurez acheté un objet à un personnage, là vous aurez terminé le défi. Donc là regardez, moi je vais me rendre près de la personne qui s'appelle Native, qui est juste ici à côté de l'Oasis. Et je vais tout simplement acheter des clombets ou une arme, peu importe. Il faut simplement acheter un objet, donc peu importe, vous pouvez acheter une arme, un objet, un truc de soin, tout ce que le personnage propose, vous pouvez l'acheter. Donc là regardez, il propose une arme, des clombets ou activer une faille. Après activer une faille, ce n'est pas vraiment un objet, donc je pense que soit vous prenez l'arme, soit vous prenez l'objet. Voilà comme ceci, donc là ça me coûte 25 d'or, donc je vais prendre l'objet, ça me coûte moins cher. Hop, je prends l'objet et là normalement j'aurais terminé le défi. Bien sûr je fais les vidéos en avance, donc le défi n'est pas encore activé, mais c'est ça qu'il faudra faire. Donc voilà, dès que vous aurez acheté un objet à un personnage, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le troisième défi va vous demander d'acheter des objets à un distributeur automatique. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'acheter deux objets dans un distributeur automatique. Donc pour ce faire, moi regardez, je vais me rendre près de la pompe qui est juste ici, parce qu'il y a un distributeur automatique qui va me permettre d'acheter des objets. Donc c'est un distributeur de soins, donc ce qui est bien c'est que les objets sont moins chers que le distributeur d'armes. Regardez, le distributeur est juste ici. Voilà, juste ici. Et quand je vais interagir avec, je vais pouvoir acheter du soin. Donc là, ça me coûte 30 de lingots, ici 10 de lingots d'or, et là, je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement parce que pour terminer le défi, il faut acheter trois objets, trois objets dans un distributeur automatique. Donc ce que je fais, c'est que je vais acheter trois fois des bandages. Donc une, deux et trois. Et là, normalement, j'aurais terminé le défi. Donc si vous achetez trois objets à un distributeur, là vous terminez le défi et vous débloquez les récompenses. Donc si ça ne fonctionne pas avec un seul distributeur, il faudra peut-être en faire deux autres. Mais normalement, il n'est pas précisé dans le défi que c'est avec différents distributeurs automatiques. Donc logiquement, ça devrait fonctionner avec un seul distributeur. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'améliorer des armes à un établi d'amélioration. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les établis d'amélioration de Fortnite chapitre 3, saison 1. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici au-dessus de Logjam. Donc plus ou moins par ici, il y a un établi d'amélioration. Et là, je vais devoir améliorer deux armes. Parce que pour réaliser et terminer le défi, vous allez devoir améliorer deux armes pour terminer le défi. Donc là, je vois qu'il y a un adversaire avec moi. Donc ce n'est pas ouf. Il y a deux adversaires avec moi. C'est quoi cette histoire ? Attendez, je vais essayer de les tuer. Ok, c'est bon. Donc là, vous allez devoir, pour terminer le défi, trouver deux armes. Ou alors, vous pouvez utiliser une seule arme et l'améliorer deux fois. Normalement, ça devrait fonctionner aussi. Je ne pense pas que c'est obligatoirement améliorer deux armes différentes. Mais bon, au cas où, prenez quand même deux armes. Au cas où, ça ne marcherait pas avec une seule arme. Donc là, je vais regarder. Voilà, il y a une arme grise. Il faut savoir que les armes grises sont moins chères à améliorer que les armes vertes, violettes, etc. Donc là, j'ai clé bleu aussi. Donc regardez, là, il y a l'établi d'amélioration. Donc j'interagis avec. Et là, je vais prendre une arme dans mes mains. Donc je vais prendre l'arme grise. Parce que si je prends la verte, ça va me coûter 300 pour l'améliorer en rare. Et si je prends la grise, ça va me coûter 200 pour l'améliorer en atypique. Donc je prends la grise, je l'améliore une fois. Voilà. Ensuite, je prends la deuxième arme grise. Je l'améliore une fois aussi. Hop. Comme ça, ça va coûter 400. Et j'ai amélioré deux armes. Donc quand vous aurez terminé d'améliorer deux armes, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter une arme exotique à un personnage. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes exotiques que vous allez pouvoir acheter. Vous allez pouvoir aussi obtenir des armes exotiques au sanctuaire. Mais vous n'allez pas pouvoir les acheter. Vous allez devoir tuer les PNJ qui sont là-bas. Donc les bots. Donc ça ne sera pas compris pour le défi. Donc il faut vraiment acheter une arme exotique à un personnage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre près de Cover Cavernes. Donc juste ici sur la map. Hop. Voilà. Vous vous rendez à cet emplacement-là. Et là, vous avez Lieutenant John Lama. Et ce personnage va vous permettre de vendre un fusil de sniper explosif exotique. Donc vous achetez ce fusil de sniper explosif à 600 lingots d'or. Et là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez, bien entendu, les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser n'importe lequel des services d'un distributeur de soins. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de soins de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Sleepy Soon. Donc là, normalement, il y a un distributeur de soins par ici. Près de la pompe. Par contre, là, il y a un ennemi. J'espère. Ouh, il y a deux ennemis. Bon, ça a l'air d'être des bots. Donc ça va. Je pense que je risque rien. Quoique, oui, il a l'air assez balèze. C'est bon, il est mort. L'autre, il a construit. Donc ça n'a pas l'air d'être des bots. Enfin bref. Moi, regardez. Là, il y a un distributeur de soins. Ce que vous allez devoir faire, tout simplement pour terminer le défi, c'est d'utiliser ce distributeur de soins. Donc, oh, ne gâche pas. Une seule fois. Dès que vous l'aurez utilisé une seule fois, là, vous aurez terminé le défi. Donc, regardez. Vous allez près du distributeur de soins. Vous interagissez avec. Vous achetez n'importe lequel de ces soins. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'utiliser le moins cher, le bandage. Donc là, ça coûte 10 de lingots d'or. Là, la position coûte 120. Et le bleuvage, je ne sais plus comment ça s'appelle celui-là, il coûte 200. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter le moins cher. Vous achetez un seul bandage. Et là, quand vous aurez acheté le bandage et que vous aurez utilisé la machine de soins, et bien là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et enfin, pour terminer, le dernier défi va vous demander d'acheter une arme de niveau de rareté rare ou supérieur à un personnage ou dans un distributeur automatique. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec les emplacements des distributeurs automatiques et les emplacements des personnages qui vendent des armes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit d'aller au camp Cuddle juste ici, parce que vous avez la possibilité d'acheter directement dans un distributeur automatique ou alors à un personnage. Par contre, le distributeur automatique est juste ici. Ouais, voilà, il est juste là normalement. Donc voilà, on le voit. Donc c'est un distributeur d'armes. Mais c'est très important, il faut que l'arme soit de niveau de rareté rare ou supérieur. Donc ça veut dire que là, niveau de rareté doit être bleu minimum, voire violet comme celui-ci, épique, ou voire or pour valider le défi. Et dès que vous aurez acheté une arme de rareté rare ou supérieure à un distributeur automatique ou à un personnage, Donc là, par exemple, je peux aller près du personnage expert des câlins et vous allez voir que quand je vais aller près d'elle, elle va me proposer une arme exotique que je vais pouvoir acheter. Les armes exotiques, c'est aussi des armes qui sont plus hautes que le niveau de rareté rare. Donc attendez parce que... Allez, c'est bon. Donc là, regardez, je parle à l'expert des câlins et là, elle me vend un 6 coups d'élite. Donc c'était la mauvaise image au début, mais elle me vend un 6 coups d'élite exotique. En plus de ça, elle peut me vendre un fusil d'assaut de tracker contre des lingots d'or, épique aussi. Donc voilà, les personnages, je pense qu'ils peuvent même vous vendre des armes. Donc en vrai, je vais même sur l'image que je vous ai... Je vais vous mettre en début de vidéo, je vais vous mettre tous les emplacements des personnages parce qu'ils peuvent vous vendre des armes aussi. Donc vous aurez juste à rejoindre soit un personnage ou soit un distributeur automatique pour réaliser le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine Sauvage des soldes monstres sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sautilmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz